Les fêtes de fin d'année approchent et tu te poses certainement la question de savoir quelle est l'activité que je peux moi aussi commencer qui pourra me rapporter de l'argent pendant cette période de l'année ou encore comment je peux faire pour avoir une autre source de revenus qu'importe la saison en fait que ce soit en saison des fêtes ou en saison normale parce que l'idée que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est une activité en fait qui peut vous permettre de gagner de l'argent pendant et après les fêtes ça n'a pas du tout de saison c'est une activité dédiée uniquement aux femmes également c'est une activité qui touche toutes les catégories des femmes du nouveau n'est jusqu'à la moment de 60 ans je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Marie-Anne je suis e-connaissante je vends les perruques en gros et en détail je suis également formatrice et j'accompagne spécifiquement les débutants à exporter les marchandises de la chine de n'importe quel pays afin de leur éviter les multiples amas qui sont en récurrence le site d'alibaba je leur apprends aussi à vendre et à couler leur sort de marchandises à l'international donc si tu as besoin de mon accompagnement n'hésite pas à me contacter alors de quoi il est question quelle est cette activité qui pourra te permettre de gagner de l'argent pendant et après les fêtes ça n'a pas du tout de saison et la bonne nouvelle avec cette activité en fait c'est que cette activité n'est pas encore saturée il s'agit de la vente d'accessoires et de bijoux pour perruques ou tresse ou natte ou toutes sortes de textures de cheveux pour les cheveux naturels pour ceux qui ne portent pas de perruques qui ne mettent même pas de mets sur les cheveux c'est là qui sont ma vie ça concerne les jeunes filles les mamans également les accessoires pour les petites filles et pour les nouveaux nés et de nos jours 99% des femmes mettent les perruques même celles qui n'en mettent pas qui sont nappies utilisent les accessoires ou encore les bijoux pour embellir les cheveux naturels l'époque où les femmes portaient leurs perruques simplement est révolue en fait c'est tellement révolu cette époque là où lorsqu'une femme achetait sa perruque elle devait juste la porter simplement de nos jours vous remarquerez que que ce soit dans les films sur les réseaux sociaux même dans la rue vous allez voir les femmes qui ont les tresses avec les bijoux dessus les femmes qui sont nappies avec les bijoux dessus les perles dessus les accessoires dessus de nos jours les femmes ne portent plus les perruques sans accessoires on ne porte plus les perruques juste comme ça aujourd'hui la plupart des femmes veulent faire des tresses elles veulent faire des designs et des styles de modèles différents sur les perruques de nos jours il y a des accessoires uniquement pour les tresses il y a des accessoires ou des bijoux où vous pouvez mettre de côté tout les petits fleurs des perles en or en argent et tout comme celle que je porte sur ma perruque c'est un accessoire dont je me suis dit que c'est une idée géniale si une femme est vraiment intéressée à commencer cette activité surtout que les fins d'année approchent surtout que nous sommes en période de l'année où qu'importe l'activité dans laquelle on s'occupe de la on se lance on va se faire énormément de l'argent et c'est un business à petit budget si tu es quelqu'un qui n'a pas un grand budget tu peux commencer avec très peu d'argent il te suffit juste de connaître les bons fournisseurs des personnes qui peuvent te fournir ce produit personnellement c'est une activité qui me parle qui m'intéresse énormément vu que je suis vendeuse de perruques comment est-ce que j'ai eu cette idée en fait cette idée m'est venue lorsque moi même je suis allée en boutique pour pouvoir trouver les accessoires ou encore les bijoux pour pouvoir en délire mes perruques que je porte ou celles que je vends et c'est de là que m'est venue cette idée et lorsque je suis arrivée en boutique d'accord j'ai été tellement surpris de voir que ici dans le pays où je vis il y en avait énormément il y avait tellement d'accessoires et des bijoux pour les cheveux en fait ou pour les perruques parce que oui le pays dans lequel je vis les femmes ont énormément de cheveux pendant que j'étais en train d'acheter je me suis dit waouh c'est une idée géniale qui pourrait aider une queen à gagner de l'argent voilà pourquoi je suis venue la partager avec vous en fait avec ma communauté que vous êtes pour pouvoir permettre à tous celles-là qui veulent commencer une activité et qui n'ont pas d'idées ou encore qui n'ont pas assez d'argent parce que cette activité si vous n'avez pas besoin d'un grand budget pour commencer cette activité en question ben moi je me suis déjà positionné pour tous celles qui vont commander prochainement leurs perruques et qui aimeraient avoir les accessoires et tout j'en ai en fait il y en a énormément ici dites moi juste si vous avez besoin des accessoires des bijoux et tout et je vais vous présenter ce que j'ai ou encore je pourrais même aller en boutique pour vous présenter tout ce qu'il y a pour vous permettre de faire votre choix je me suis déjà positionné pour tous ceux qui sont dans le besoin j'ai déjà le stock de mes accessoires mais je n'ai pas acheté ce stock là parce que je voulais vendre je l'ai acheté pour moi même pour embellir mes perruques que je porte également pour présenter les perruques que je vends comme cette perruque que vous voyez elle est en vente d'accord c'est une cesse pour ce sont les cheveux indiens elle est entièrement customisé et coloré par moi c'est moi qui l'a bouclé ici et vous allez la voir avec plusieurs accessoires dessus elle est prête à porter c'est sur mesure également elle est sans col c'est une perruque qui a multiple texture d'accord tu peux la laisser boucle et tout donc voilà c'est moi qui l'a costaudisé ready to be est prête à porter sur mesure déjà costaudisé vous n'avez plus besoin de rien faire dessus tout ce que vous avez besoin peut-être que je fasse si vous passez la commande de cette perruque c'est peut-être les baby hair moi je n'ai pas mis les baby hair parce que bon je les ai pas mis je les embellis juste comme ça parce que je ne voulais pas mettre les baby hair pour celles qui sont intéressés je peux mettre vos baby hair sachez que toutes les perruques que je porte lorsque j'enseigne sont en vente et durant mon direct je ne porte jamais deux perruques c'est toujours une seule perruque mais de différentes manières je vous montre plusieurs styles ou plusieurs manières de coiffer je vous donne juste les idées de coiffure en fait durant l'enseignement pour celles qui veulent juste acheter ses accessoires chez moi pour son usage personnel ou même pour celles qui aimeraient vendre en gros vous pouvez me contacter d'accord mais là je vais préciser pour tous celles qui sont par exemple en Afrique c'est pas la peine de me contacter pour acheter ici en gros parce que lorsque ça va arriver en Afrique on va vous fatiguer avec la douane par contre pour ceux qui sont dans les pays européens et tout là-bas la douane est réglementée en fait il ne demande pas grand chose parfois même c'est gratuit quand il se rend compte que l'article n'a pas de valeur tu ne payes pas de douane donc si je dois travailler avec quelqu'une ce sera une personne de l'extérieur pas de l'Afrique c'est bien de vous préciser cela en fait je voilà quoi je ne veux pas juste je ne vends pas à tout prix c'est bien que je précise les choses pour ne pas vous permettre de vendre un article à peine étant donné que déjà l'article ne coûte pas très cher si tu commandes ici en Inde oui je vais te l'expédier et lorsque ça va arriver les gens de FedEx ou encore de DHL lorsqu'ils vont te contacter ils vont t'appeler pour venir chercher ton colis ils vont t'exiger de tes douaniers peu importe si l'article a de la valeur ou pas c'est ça l'Afrique en fait c'est dommage pour notre continent par contre pour ceux qui sont dans les pays en Amérique, en Europe vous pouvez passer la commande de vos accessoires en gros chez moi parce que là-bas lorsque l'article n'a pas de valeur en fait la douane ne vous demande rien parfois c'est gratuit on vous livre gratuitement voilà les avantages qu'il y a dans ces pays dans ces pays la douane est réglementée donc voilà revenons à nos moutons cette idée-ci que je suis en train de partager avec vous elle comporte deux volets donc si tu es une femme courageuse en fait qui aime chercher de l'argent tu aimerais vraiment faire de cette opportunité ton business je te conseillerais d'associer à cela des accessoires pour les coiffures de mariage en fait si tu veux vraiment faire de ça un business qui va te rapporter si tu veux diversifier cette activité là si tu es vraiment intéressé je te conseillerais d'associer à cela les articles ou encore les accessoires de mariage ou les femmes qui veulent se marier mais à ce niveau le conseil que j'avais donné c'est que tu vas pas juste vendre les accessoires de mariage tu vas pas les vendre tu vas les louer d'accord étant donné que lorsqu'une femme se marie généralement ces accessoires là se portent uniquement le jus du mariage tu vas proposer aux femmes que je vais juste te louer mes accessoires durant ta cérémonie parce que durant la cérémonie de mariage certes la femme ne change pas sa coiffure mais elle peut changer d'accessoires elle peut avoir plusieurs accessoires en fonction des vêtements qu'elle va mettre il y a les accessoires pour l'église pour la mairie les accessoires pour le mariage traditionnel ou encore pour la soirée donc vous pouvez avoir toutes ces catégories d'accessoires là vous proposer aux personnes qui veulent se marier vous vous positionnez dans ce business en fait mais vous ne vendez pas vous louez seulement si vous vous positionnez comme quelqu'un qui loue les accessoires de mariage je vous assure que vous allez vous faire énormément d'argent quand vous louez vous avez un montant pour chaque accessoire vous avez un montant que la personne vous donne qui est votre argent et maintenant qu'est-ce qui va se passer étant donné que vous ne connaissez pas toutes ces personnes là qui viennent louer ces articles chez vous ou ces accessoires là chez vous vous allez leur demander une caution et rassure toi que cette caution là soit plus élevée en montant d'argent que les accessoires que tu vas lui fournir pour que cela lui pousse à revenir te remettre tes accessoires et reprendre sa caution est-ce que vous savez que lorsqu'une femme veut se marier elle est tellement en joie elle est tellement heureuse qu'elle dépense en fait sans compter elle ne compte pas lorsqu'il s'agit de s'embellir de se rendre belle pour son plus beau jour si tu veux te dire qu'en fait je veux pas me lancer dans les accessoires pour cheveux tu peux te positionner dans les accessoires de mariage imaginez le nombre de personnes qui se marient tous les jours autour de vous seulement dans votre entourage d'accord de bouche à oreille vous allez vous faire énormément d'argent et si les gens sont au courant que vous ne vendez pas vous louez juste vos articles parce que oui elle va juste les porter pour une seule journée quoi donc quoi de plus beau que la location dans ce soir pour se rendre belle ce jour là des gens se marient tellement tellement et c'est un business qui ne vous prend pas beaucoup de temps tu peux le faire même si tu as déjà un travail c'est un business que tu peux faire si tu es femme au foyer si tu es maman à la maison peut-être tu viens de donner naissance à un bébé tu ne peux pas sortir tu peux faire ce business et si on veut élargir ce business est-ce que vous savez que de nos jours aussi il y a des hommes qui lorsqu'ils portent certaines tenues ils mettent les filles les bijoux qui vont avec le vêtement qu'ils ont porté c'est tout ça en fait les assoirs il y a les assoirs pour les vêtements pour hommes il y a les assoirs pour les vêtements pour femmes il y a les assoirs pour les cheveux pour les tresses pour les nattes pour les mariages et tout donc c'est un business qui est vaste donc choisis juste ce qui t'arrange et positionne toi ou tu peux faire le tout hein je t'assure tu peux faire le tout tu peux te positionner et devenir leader dans ce domaine d'activité ton activité tu deviens vendeuse d'assoirs et de bijoux pour vêtements, pour cheveux, pour enfants, pour jeunes filles pour maman, pour mariage et tout maintenant la partie la plus intéressante comment les vendre parce que oui certaines personnes vont m'écouter ils seront tellement en joie de commencer cette activité mais ils vont se demander comment je fais pour vendre parce que comme vous le savez la majorité des gens ont peur ou encore ont honteux de se lever et dit que je vends telle chose je ne sais pas pourquoi les gens ont honteux de vendre ou pourquoi les gens ont peur en fait c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas l'habitude de pratiquer la vente si vous êtes une habitude de la vendre vous n'aurez pas peur de vendre comment donc vendre c'est bien beau je suis en train de vous partager l'idée, l'opportunité toutes les opportunités qu'il y a derrière ce business là d'accord mais maintenant la plus grande question n'est pas simplement d'acheter n'est pas de se fournir, n'est pas d'avoir du store à mon avis la partie la plus intéressante c'est cette partie que je vais vous partager qui est celle de la vendre maintenant comment tu fais pour vendre facilement ces articles en question tu peux utiliser tes réseaux sociaux d'accord tu peux créer une page facebook dédiée à la vente tu peux créer un réseau social tiktok d'accord où tu publies régulièrement les photos des bijoux ou d'accessoires que tu as en vente tu peux le faire avec instagram tu peux le faire avec youtube tu peux le faire avec tiktok tu peux le faire avec facebook tu peux le faire avec tous les réseaux sociaux tu peux te faire connaître de cette manière voilà la première méthode tu peux utiliser tes réseaux sociaux pour les vendre et tout la deuxième méthode pour vendre facilement c'est ça si tu es un avis par exemple arrange toi à ce que lorsque tu sors que tu aies toujours tes coiffures bien apprêtées qui sont bien faits en fait avec tes accessoires dessus si tu le fais régulièrement tu verras que à ton lieu de service partout où tu vas aller si tu le fais régulièrement tu vas te rendre compte que certaines femmes pourront solliciter cela en fait certaines femmes pourront t'aborder pour te demander où est-ce que tu vas trouver tes bijoux, tes accessoires là et tout donc quand tu sors arrange toi à ce que ta perruque, tes tresses, tes cheveux que le nappi ou naturel soit bien coiffé et bien accessoires ainsi ça va t'amener les clients automatiquement et lorsque tu sors arrange toi toujours à voir quelques pièces d'accord dans ton sac partout où tu vas peu importe le lieu où on t'invite si c'est un mariage va avec tes articles et rassure toi de les porter déjà sur toi même pour les présenter tu peux vendre sans parler tu peux faire la publicité de tes articles dans la vie normale au quotidien sans forcément passer par les réseaux sociaux les réseaux sociaux ne seront quand même plus en fait dans ton activité donc tu mets juste quelques articles ou tu mets juste quelques modèles dans ton sac à main partout où tu vas tu vas avec que ce soit au boulot tu vas avec parce que même les blanches accessorisent leurs cheveux si tu as peut-être une perruque arrange toi à ce que tu mettes les accessoires qu'il faut sur ta perruque et tout tu verras que les femmes vont t'aborder pour pouvoir les acheter surtout que ça ne coûtera pas très cher en fait et toi à ton niveau qu'est-ce que tu fais ? tu vends un pack tu peux décider que ça c'est un pack de 5 pièces, de 6 pièces tu mets plusieurs styles en pack ne vends pas une pièce parce que ça va prendre toute ton énergie tu peux décider de faire les petites packs pendant les fêtes d'accord ? tu proposes ça même aux hommes tu peux décider de vendre en lot tu vends plusieurs styles tu mets dans les paquets bien faits joliment emballés tu proposes même aux hommes d'accord ? ils pourront l'acheter pour l'offrir à leurs filles à leurs femmes à leurs mamans à leurs tantes ou encore à leurs chéris à leurs petites copines et tout les femmes sont vos clientes comme les hommes sont vos clients il suffit juste de transformer un peu la phrase de ton business tu peux décider de vendre en paquet en fait tu sélectionnes différents bijoux ou différents assoirs tu mets dans un paquet bien fait bien emballé et tu vendes aux hommes c'est une activité idéale même pour offrir durant les fêtes de fin d'année ou encore durant les fêtes de comment on appelle ça ? les fêtes des amoureux la Saint Valentin vous voyez ? c'est une activité en fait qui n'a pas de saison à tout le temps un homme pourrait l'acheter pour l'offrir à sa femme je trouve encore cela génial pourquoi ? parce que même les bijoux qui auront la couleur or lorsqu'elles vont se délaver d'accord ? lorsqu'elles vont changer de couleur elles vont toujours donner un joli look en fait moi je trouve que c'est une superbe opportunité à saisir peu importe le lieu où tu vas vas toujours bien appréter avec tes associations dans le sein et si tu es une personne courageuse d'accord ? une comme moi je les vends en fait partout même en marchant en route je peux facilement aborder les gens en route pour proposer ma marchandise je vends depuis que je suis toute petite depuis que je suis jeune j'ai vendu toutes sortes de choses en fait j'ai vendu la banane j'ai vendu les arachides j'ai vendu le lait j'ai vendu énormément de choses quand j'étais petite donc la vente pour moi c'est quelque chose que je pratique depuis ma tendre enfance en fait un jour je vais prendre le temps de vous raconter un peu mon enfance comment j'ai développé ma capacité à vendre sans avoir honte c'est une activité que j'ai développée depuis ma tendre enfance sans savoir en fait que c'était une passion pour moi la vente en fait pour moi c'est une passion j'aime énormément vendre j'aime beaucoup vendre donc pour moi ce qui fait que vu que je pratique cela depuis ma tendre enfance c'est pas difficile pour moi d'interpeller les personnes en route pour leur montrer ce que je vends oui 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 il y a une période de ma vie où je vendais certains articles et ça nécessitait que j'interpelle les gens en route pour vendre je marche en route j'aborde les gens en route et je vends ma marchandise tranquillement c'est ainsi que je me fais parfois les clients qui vont parfois m'appeler même quand je suis à la maison viens me livrer est-ce que je peux venir me livrer et comme ça les gens peuvent payer mon transport aller-retour et je livre et la plupart de mes clients je les ai eu comme ça dans certains de mes articles que je vends d'accord j'ai eu la plupart de mes clients comme ça et parfois ces clients là vont aller me recommander ça va aller de bouche à oreille et à un certain moment je n'aurais plus besoin d'interpeller les gens en route voilà comment moi je suis très relaxe en fait lorsqu'il s'agit de la vente lorsqu'il s'agit de chercher l'argent je n'ai pas un problème à dire que je vends à chercher les clients donc si tu es comme moi ou même si tu n'es pas comme moi tu peux commencer vous savez toutes choses à un début tu ne peux pas juste t'asseoir et espérer mieux en fait cette opportunité que je suis en train de partager avec toi si tu as le courage si tu es par exemple en Afrique tu peux aller dans les marchés proposer cela aux francs tu peux vendre à la sauver tu peux vendre en marchand si tu n'as rien d'autre à faire en ce moment tu es peut-être enjouement tu es en train de chercher un boulot tu peux devenir ton propre patron en saisissant cette opportunité que je suis en train de te partager tu peux faire déjà une activité lorsque tu ne trouves pas de travail crée toi même ton propre travail en fait si tu n'as rien à faire en ce moment tu n'as pas d'activité dans ta vie tu peux commencer à aller dans les marchés d'accord tu les proposes et tu vas les vendre parce que même les mamans aux marchés aujourd'hui portent c'est à ce soir tu peux les éduquer à les porter elles peuvent les acheter pour leurs propres filles et tout en marchant en route tu peux vendre tes articles si tu es courageux donc je disais que la meilleure manière de développer la vente d'accord de chasser la honte c'est de prendre tes articles si tu n'as rien à faire de commencer à marcher de proposer cela aux gens certainement tu auras les rejets ces rejets la vente fortifiée également tu auras des personnes qui vont acheter qui seront intéressés et qui vont acheter tes articles et c'est ces personnes là qui vont acheter qui vont te donner le pouvoir de continuer donc si tu ne veux pas te mettre sur les réseaux sociaux tu peux vendre de manière physique et ce sont les articles qui peuvent aller rapidement en fait parce que ça ne coûte pas cher et tu peux te décider qu'aujourd'hui chaque jour je me lève je m'en vais aborder cinq personnes dans la rue pour pouvoir vendre mes articles et tu seras surpris en fait tu seras surpris du résultat et même si tu n'es pas quelqu'un de libre tu es quelqu'un qui travaille sur ton chemin du boulot tu peux proposer tes articles d'accord au lieu de service avec tes collègues tu peux proposer tes articles donc c'est de cette manière tu pourras vendre maintenant tu te demandes comment faire pour avoir du stock c'est très simple tu vas aller dans les marchés de ton pays tu vas aller fouiller les fournisseurs les grossisses ceux-là qui ont déjà fait tout le travail pour toi ils ont déjà pris la peine de tester la marchandise d'exporter la marchandise et tout ce que tu as fait c'est d'aller fouiller les trouver acheter en gros et revendre à toutes ces femmes-là qui n'ont pas le temps d'aller fouiller et également à celles-là qui ne savent même pas où trouver ce genre de marchandise c'est très important oui parce que il y a certaines personnes qui achètent dans le pays et revendent dans le pays tout simplement pourquoi parce qu'il y a ceux qui ne savent pas où trouver certaines marchandises donc ceux qui savent aller fouiller trouver les fournisseurs et s'en vont revendre à ceux qui ne savent pas faire des recherches ou qui ne sont même pas du tout intéressés à faire de cela un business donc toi tu peux faire ça tu t'en vas choisir vraiment les pièces rares les pièces qui sont très jolies très belles qui sont attirantes donc toi tu t'en vas chercher vraiment les pièces qui sont très belles qui sont jolies les pièces uniques en fait les fins de série qui ne sont pas partout où on n'en trouve pas partout chez tout le monde et tu vas revendre par contre si tu n'en trouves pas si dans ton pays il n'y a pas encore des personnes qui exportent ce genre de marchandises c'est un très grand avantage pour toi en fait ça veut dire que tu vas saisir tout simplement l'opportunité d'être grossiste tu vas tout simplement être celle là qui va servir tout ton pays en fait tu vas saisir l'opportunité pour pouvoir servir les gens de ton pays et même les gens qui sont hors de ton pays par exemple donc s'il n'y a pas de fournisseurs dans ce domaine d'activité dans ton pays c'est une très belle opportunité surtout si tu as le capital d'accord pour exporter cela de l'extérieur maintenant si tu es en Afrique l'endroit idéal où tu peux exporter cela c'est en Chine en fait tu vas chercher les fournisseurs sur Alibaba tu vas aller trouver les fournisseurs sur le site d'Alibaba en fait c'est là-bas que tu vas exporter pourquoi Alibaba pourquoi je te conseille à quelqu'un qui est en Afrique d'acheter ici en Inde à cause de la douane par contre quand tu es en Afrique et que tu achètes en Chine en Chine il y a une méthode que tu peux exporter tes marchandises sans passer par la douane en fait sans dédouaner tu appliques cette méthode là ton colis arrive chez toi sans que tu ne passes par la douane sans avoir les tracasseries avec la douane et surtout que ça va te revenir très moins cher si tu appliques cette méthode mais cette méthode en question c'est une méthode que je partage dans mes formations ce n'est pas une méthode que je partage gratuitement et c'est à cela que c'est mes formations quand je vous dis que j'aide les commerçants ou encore les débutants à exporter le marchandise de la Chine pour n'importe quel pays en fait donc ce sont les informations que je partage uniquement dans nos formations et j'aimerais également te dire que si tu n'as pas l'habitude d'acheter sur Alibaba si tu n'as pas les attitudes si tu n'as pas la compétence si tu n'as jamais commandé sur Alibaba si tu n'étais jamais formé pour savoir comment on achète en Chine ne le fais pas en fait je ne te le dis pas parce que je veux t'attirer ou je veux que tu viennes prendre en formation et tout non ne le fais pas parce que 98% des fournisseurs sur Alibaba ce sont les amateurs donc si tu le fais sans aucune compétence sans avoir une certaine information ils vont t'en marquer parce qu'ils sauront que tu es débutant et ils vont t'en marquer et tu n'auras aucun moyen pour pouvoir récupérer ton argent comment s'il arrive qui t'en a or ce sont les informations que je donne uniquement dans nos formations c'est ça dans nos formations e-commerce je t'aide je te montre comment trouver les fournisseurs sur Alibaba comment acheter de telle sorte qu'on ne t'en marque pas même s'il t'en marque je te montre comment récupérer ton argent je te montre également comment tu expédies ta marchandise de l'Afrique surtout parce que c'est de l'Afrique qu'on a des problèmes avec les douaniers de l'Afrique je te montre comment expédier ta marchandise en Afrique sans payer la douane à moindre coût en fait je te montre cette technique là comment tu peux faire pour expédier tes marchandises très moins chers facilement et ça va te permettre de vendre et d'avoir beaucoup plus de profits ceux qui sont en Europe ils n'ont pas besoin en fait de connaître cette information parce qu'en Europe quand le fournisseur expédie la marchandise il a déjà déclaré que l'article n'a pas de valeur à la douane on ne va pas te demander grand chose on ne va même pas te demander de dédouaner c'est un pays la douane est gratuit en fait même s'il faut dédouaner c'est un argent symbolique c'est pas grand chose donc c'est ça la différence entre l'Afrique et l'Europe par contre même si tu es en Europe et que tu n'as jamais acheté sur Alibaba je ne te le conseille pas parce que tu vas acheter peut-être une ou deux fois la troisième fois ils vont t'arnaquer ou un jour ou l'autre ils vont t'arnaquer si tu n'as pas certaines informations en fait avant d'aller acheter sur Alibaba n'allez pas l'avant vous frère arnaquer parce que vous allez dire que c'est Marie-Anne qui a dit d'aller chercher les bonisseurs sur Alibaba il faut déjà le savoir Alibaba est bien ça a rendu et ça continue de rendre beaucoup de personnes millionnaires ou milliardaires mais seulement il faut savoir t'y prendre sur le site d'Alibaba soyez prudent sur le site d'Alibaba si tu as les fournisseurs dans ton pays c'est une très bonne chose parce que ça va te coûter moins cher mais s'il faut aller sur Alibaba chercher les fournisseurs tu auras besoin d'un certain montant d'argent et en plus de cela si tu n'as pas de connaissances tu auras besoin de te former si ce n'est pas chaud moi même si tu vas aller te former ailleurs sache déjà que si tu dois aller chez Alibaba tu dois te former au préalable tu dois avoir certaines informations avant d'aller acheter sur Alibaba donc voilà c'était ainsi que tu peux avoir du stock mais pour tous ceux qui sont en Europe pas besoin d'aller sur Alibaba ou de payer la formation vous pouvez passer par moi d'accord je vous fournis en gros vous revendez ici en Inde il y en a tellement il y en a énormément il y en a tellement dans ce soir de bijoux de mariage de cheveux de tout en fait il y a énormément d'articles ici en Inde pour cela parce que comme vous le savez les Indiens ce sont les gens qui ont déjà les cheveux de nature donc eux ils embellissent déjà les cheveux de nature c'est chez nous que tout ceci est nouveau en fait eux ils sont des dents depuis des lustres donc voilà c'est ça donc c'est facile si tu es en Europe pas besoin de formation pas besoin d'aller te faire marquer sur Alibaba tu peux passer par moi pour te faire ton stock mais si tu es en Afrique tu ne peux pas passer par moi à cause de la douane qui va te fatiguer et tu iras plutôt sur Alibaba où tu trouves les ponisseurs dans ton pays donc voilà je crois que je vous ai tout dit en fait je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour ce business en question donc voilà comme vous voyez ces bijoux c'est en fait ce sont les belles c'est tout ça en fait les bijoux les perruques et tout voilà quoi donc en passant la commande de ta perruque et que tu trouves qu'il y a un bijou qui t'a intéressé lors de mes vidéos tu peux m'envoyer la capture d'écran en fait tu peux l'acheter chez moi il n'y a pas de soucis je vous parlais de ma formation e-commerce d'accord dans ma formation je vous apprends à trouver les fournisseurs fiables sur Alibaba qu'importe le secteur d'activité donc même si demain tu veux changer d'activité tu sauras déjà comment faire pour trouver les fournisseurs tu sais comment passer les commandes de manière à ce que tes commandes soient protégées de telle sorte que si un fournisseur t'en a tu peux récupérer ton argent peu importe même si tu es en Afrique tu peux récupérer ton argent ma formation inclut également l'exportation de vos marchandises à moindre coût ça inclut aussi la vente je vous apprends à vendre ça inclut la vente les techniques de vente les stratégies le marketing et tout quoi également dans la formation je privilégie le fait de vouloir se lancer dans les activités qui nous passionnt parce que c'est très important de faire dans une activité qui nous passionne c'est super important donc dans ma formation oui bien qu'on vient apprendre le e-commerce mais j'aime bien quand les gens se lancent dans les domaines d'activités qui résonnent en eux qui résonnent avec qui ils sont qui résonnent avec qui ils sont au plus profond de maman en fait cherchez vraiment vos activités à vous donc c'est un peu ça mon e-commerce en fait donc on ne vend pas juste pour vendre certes je suis en train de vous partager une idée business il y aura encore d'autres idées qui vont venir mais ne le faites pas si vous ne le sentez pas en fait allez pour les domaines d'activités qui vous passionnent lorsque je partage une idée c'est pour inspirer les personnes qui sont déjà passionnées dans ce domaine ou qui avaient cela en eux et qui ne savaient pas qu'ils avaient la passion pour ce domaine donc quand je viens partager dessus c'est pour éveiller votre curiosité c'est pour éveiller cette passion-là endormie en vous voilà quoi donc c'est un peu ça j'espère que vous avez compris c'est tout pour aujourd'hui mes rois et mes queens d'accord c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui vraiment c'est une idée qui brûlait dans mon coeur depuis quelques jours je me suis dit que non je ne vais pas laisser l'opportunité passer comme ça c'est une très bonne opportunité je me suis dit que je vais la partager avec quelqu'un donc c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien je vous reviens très bientôt avec une autre idée d'accord bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501